Christophe Béchue est l'invité d'Adrien Jeanne ce matin, ministre de la Transition écologique. On va sûrement reparler avec vous, Adrien, de ces températures excessives et des derniers rapports de l'ONU sur le climat. Bonjour Christophe Béchue. En effet, les informations les plus préoccupantes s'accumulent en matière de climat. Alors il y a ces 24 degrés en Gironde cet après-midi, mais surtout ce ressenti de 60 au Brésil, cette planète au bord du gouffre d'après l'ONU, cette probabilité élevée que 2024 soit l'année la plus chaude de l'histoire. Est-ce qu'avec tout ça, il faut s'attendre dans notre pays à une canicule record cet été ? On a effectivement une année qui s'inscrit malheureusement dans une accélération de ce réchauffement climatique. Quand on regarde les années les plus chaudes à l'échelle de la planète, on a huit qui se sont passées depuis 2010. Et une concentration qui témoigne du fait que ce dérèglement, il s'accélère, il augmente, et on scrute évidemment l'été qui arrive avec vigilance. Parce que, en quelque sorte, l'inquiétude, elle n'empêche pas de se prémunir, de regarder comment, par rapport à ces vagues de chaleur, on rehausse notre niveau de protection, comment on fait face à des risques de feux de forêt qui sont plus intenses. Et donc, on n'est pas dans un constat, on est dans la préparation d'un été de manière à ce qu'il soit le plus... Comment dirais-je ? Le plus simple à vivre, mais en étant extrêmement vigilant sur tous les risques qui nous menacent. Est-ce que vous nous dites qu'il y a effectivement des risques ? Quand on regarde aussi les chiffres, à l'échelle mondiale, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont atteint aussi des niveaux records en 2022. Ça veut dire que la machine va continuer de s'emballer ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sur le bon rythme. On a signé des accords à Paris pour dire qu'il faut qu'on ne dépasse pas des températures qui augmentent de 1,5, 2 degrés maximum. Et donc, il faut que tous les pays baissent leurs émissions. Et pour le moment, nous n'y sommes pas. Je ne suis pas venu ce matin les mains vides. Je suis venu pour vous annoncer une nouvelle qu'on va rendre publique dans quelques minutes ou que je rends publique sur votre plateau. C'est que nos chiffres pour la France des émissions 2023 viennent de tomber. Et c'est une année record. Une bonne nouvelle pour, si j'ose dire, commencer cette journée. Parce qu'en face de l'accélération du règlement, il faut une accélération de l'action. Et donc, en 2023, les émissions de gaz à effet de serre en France, elles ont baissé de 4,8%. C'est le double de l'année précédente. C'est, en une seule année, quasiment la totalité de la baisse qui s'était passée en France entre 2012 et 2017. Grâce à quoi ? Ce sont des efforts volontaires ou c'est un repli de l'activité économique comme on avait vu pendant le Covid ? Absolument pas. D'abord, on raisonne bien à température comparable. Les hivers sont comparables quand on les regarde. Donc, il n'y a pas d'effet météo dans ces moins 4,8. On a une baisse qui vaut dans tous les secteurs, qui est plus modeste dans les transports. Mais les transports, on a néanmoins une baisse des émissions de l'ordre de 2%. On a une baisse plus marquée en ce qui concerne les bâtiments. C'est la poursuite de la rénovation, de la sobriété aussi d'une part des ménages. On a une baisse sur le plan également de l'industrie, mais qui est répartie sur l'année, qui n'est pas liée à un ralentissement économique de fin d'année. Vraiment, structurellement, c'est la preuve que la planification écologique, les mesures qui sont engagées, commencent à produire des effets. Est-ce que ça veut dire, Christophe Véchu, dans ce cas-là, qu'on va pouvoir relâcher la pression, alléger certaines contraintes ? Absolument pas. Pour être tout à fait concret, l'ambition de la planification écologique donnée par le président de la République, c'est de dire, après avoir doublé la baisse entre 17 et 22, on doit à nouveau doubler la baisse entre 22 et 30. Et donc, cette année 2023, elle est dans les rails du rythme que nous devons tenir jusqu'à la fin de la décennie. Donc, ce n'est pas du tout le moment de baisser la garde. Je ne crie pas du tout cocorico. Je dis, on fait une année qui est bonne, qui est historiquement bonne, mais le rythme de 2023, on doit être maintenant capable de le tenir jusqu'à la fin de l'année. Et en parallèle, parce que vous l'avez rappelé, on a ces émissions qui explosent, il faut malgré tout, sur le plan mondial, qu'on s'adapte et qu'on fasse en sorte de protéger notre pays. Alors, on va en parler. Contre cette intensification du dérèglement climatique et des conséquences. Il y a beaucoup de formes différentes et beaucoup de sujets dans votre portefeuille. Il y en a un qui concerne la qualité de l'air, notamment, et les restrictions. Bonne nouvelle pour ceux qui sont concernés, les véhicules critères 3 ne seront pas obligatoirement interdits dans les agglomérations de Rouen, Strasbourg, Marseille, à partir du 1er janvier 2025. Elles échappent à cette obligation. Là aussi, pareil, on se dit, on a assez dépollué, donc on peut arrêter ? La bonne nouvelle, ce n'est pas qu'on ne va pas interdire. C'est que, pour la 24e année consécutive, la qualité de l'air s'améliore et elle s'améliore en 2023 d'une manière qui est nette, qui est notable, qui est presque uniforme sur la totalité des grandes villes, même à Paris et à Lyon, où il n'est pas question qu'on mette fin à des interdictions et où il faudra au contraire. Là, il y aura des interdictions à partir du 1er janvier 2025. Je confirme, pour que les voitures les plus vieilles ne soient pas autorisées à rouler dans certains endroits, mais même là, la qualité de l'air s'améliore. Il y a suffisamment de mauvaises nouvelles et il n'y a pas besoin d'aller en chercher pour que, quand on a quelques éléments qui vont dans le bon sens, on soit quand même capable, d'abord, de saluer les Français, parce que c'est aussi la suite de changements de comportement, l'augmentation de la fréquentation du vélo, des transports en commun, l'évolution des immatriculations et des types de véhicules qui sont utilisés, avec plus d'hybrides, avec plus d'électriques. C'est bien d'insister sur les mauvaises nouvelles, de regarder où on fasse la réalité et les dangers, et en même temps, de regarder ce qui va dans le bon sens. Alors, il y a aussi des bonnes nouvelles quand on regarde la carte des nappes phréatiques. Il y a des endroits où elles sont à un meilleur niveau qu'elles ne l'étaient l'année dernière. Il y a des endroits, malgré tout, où la situation reste très compliquée. On le voyait tout à l'heure avec notre reporter dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que là, par exemple, dans ce département, cet été, pour le coup, il peut y avoir des ruptures d'eau potable ? On a un tiers du territoire où les nappes sont en dessous des moyennes de saison. C'est beaucoup mieux que l'année dernière, où c'était plutôt les trois quarts du pays qui étaient en dessous des nappes. Ça ne veut pas dire qu'on aura un été tranquille. Parce qu'on sait que, si on a peu de pluie dans certains territoires, on aura des difficultés. Et le plus inquiétant, ce sont les Pyrénées-Orientales. Il n'a pas plu là-bas depuis deux ans. Je m'y rends demain, pour aller à la rencontre des mers. Parce que c'est en plus un département qui vit principalement de l'agriculture et du tourisme. Donc, il y a besoin d'eau pour ses activités principales. Et on a à regarder en face, à la fois, les moyens de lutter contre un déficit et un stress hydrique. Je pense à la réutilisation des eaux usées. Je pense à la lutte contre les fuites. Et sur les projets aussi, Christophe Béchet. Vous êtes interpellé par des opposants à un projet de golf dans ce département qui vous dise 160 hectares, certes avec 529 logements, mais c'est aussi un risque pour la ressource en eau. Est-ce que vous êtes prêts à les écouter et à dire, je fais tout pour empêcher ce projet ? Il faut me devancer dans la manière de me poser la question. Je n'annonce pas des décisions par rapport à des projets sur un plateau de télé. J'aurai évidemment l'occasion de m'exprimer dans les prochains jours. Je ne peux que comprendre dans un contexte et dans un département où il n'a pas plu une goutte d'eau depuis deux ans, l'émotion que suscite ce projet communal, ancien. Et j'en dirai un mot demain. Donc, vous n'annoncez pas l'interdiction de ce projet, mais j'entends que vous allez tenir compte... J'y vais demain et c'est un sujet que je n'éluderai pas. Tout dernier mot, et on conclura là-dessus, Christophe Béchet. Vous avez aussi les collectivités dans votre portefeuille. On cherche des économies, faire des économies sur les collectivités, c'est possible ? On ne peut pas regarder en face la réalité de nos finances publiques et considérer qu'il ne faut pas explorer toutes les pistes qui nous permettent de faire des économies. Donc, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Il ne peut pas y en avoir compte tenu de la situation des finances publiques. Merci beaucoup, Christophe Béchet, d'avoir été sur Terre. Merci à vous. La suite est avec vous, Bruce.